Générique Très heureuse de vous retrouver ici sur TV5MONDE. Sans plus tarder, vos prévisions de ce jeudi 21 mai. On se rend en Europe sous l'influence d'une vaste perturbation. Elle va s'étirer évidemment de la Finlande vers le nord de l'Italie avec des pluies assez actives, des champs nuages nombreux. Et à l'arrière, on a une poussée anticyclonique qui ramène les températures en fin de saison printanière, tant à Paris où il fera 18 degrés, mais aussi du côté de Madrid ou Lisbonne où il en fera jusqu'à 25. Notez aussi du beau temps sur le bassin méditerranéen. L'influence aussi d'un minimum dépressionnaire qui apportera quelques champs nuageux par exemple à Tirana. Et vous le voyez, cette perturbation bien claire. Tandis qu'à l'avant de la perturbation, on a plutôt de l'air chaud qui remonte vers les pays des Balkans, profitant ainsi de températures déjà estivales un peu avant l'heure. Vers les Etats-Unis, c'est sûr, on a d'abord une première perturbation qui va arriver sur Portland et qui va se décaler vers Vancouver. Des champs nuageux nombreux projetés par cette perturbation sur la Californie. Anticyclonique entre Chicago et même le golfe du Mexique où il fera très lourd, sec et ensoleillé généralement entre Miami et Cancun. Mais attention, sous les grandes Antilles, le ciel sera plutôt voilé, voire lumineux pour seulement les petites Antilles. Moitié nord du continent de l'Amérique latine, on aura la tête dans les nuages et sous la pluie. Moitié sud, beaucoup de soleil, sauf cette partie sud-ouest du Chili. On y reviendra en fin de programme où il fait très mauvais. Mauvais, on ne peut pas dire, maigri, c'est sûr, sur le Cap. Forte rafale de vent sur les mascarènes. Donc l'Afrique australe se portera bien. Le golfe de Guinée conservera sa zone de convergence et les pays du Sahel pourront, eux, à nouveau profiter encore de ce soleil avec des températures, il faut le dire, très élevées. Aussi non, Tunis sera sous un temps frais dû à un minimum dépressionnaire. Qu'aura le mérite de ramener de l'air plus chaud sur la péninsule arabique. Notez qu'à Almaty, on est en marge d'une perturbation et qu'entre le Pakistan et le nord de l'Inde, on conserve de fortes chaleurs. La zone de convergence aura migré vers le golfe du Bengale, moitié nord de l'Indonésie, la péninsule indo-chinoise. Moitié nord de l'Australie, il fait beau et chaud. Moitié sud, frais, dû à une perturbation qui influence d'ailleurs la Nouvelle-Zélande. Beau temps à Nouméa et Port Vila, c'est le cas aussi des Philippines, mais aussi d'une grande partie de la Chine, sauf sud-est, où là, on conserve des pluies assez actives. Notez qu'au Japon, on est en marge d'une nouvelle ligne pluvieuse. Je vous en parlais, le Chili, sud-ouest, l'os Lagos. Eh bien, on a connu de fortes précipitations depuis plusieurs jours. Du coup, ça occasionne pas mal de dégâts, comme vous pouvez le constater. Des dégâts importants de ce côté-là. Et c'est toujours à cette même période de l'année que ça a lieu. En tout cas, merci de nous avoir suivis et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada